Il y a la formation, il y a le déroulé du temps de formation, où là on apprend des choses. On a un peu l'envie aussi de mettre rapidement en œuvre ce qu'on a vu en formation. Il y a des choses que j'ai vu en formation, que j'ai mis en œuvre un peu pendant, ou débuté, parfois après, et encore certains que je mets en œuvre aujourd'hui. Il est reconnu par les partenaires institutionnels. Je pense que ça contribue, ça ne fait pas tout, ce n'est pas le diplôme qu'il fait, mais le fait d'être passé par le contenu, ça permet une reconnaissance des partenaires. J'ai décidé de me former professionnellement avec les franquins. Ma première formation, cette formation professionnelle était avec les franquins, et j'ai poursuivi mon cursus après sur un DEGEPS, également avec les franquins, qui s'inscrivaient dans la continuité, le DESGEPS. Je ne me suis pas posé la question, naturellement, il s'inscrivait dans la suite de mon cursus professionnel de formation. On a un objectif interne que je vais qualifier, qui est bien la formation, l'accompagnement des salariés dans des cursus de formation. Moi, portant cette valeur de formation, effectivement, on accompagne tous les niveaux de formation, du CPGEPS au DEGEPS. Et pour moi, ça a plusieurs... Un, ça permet... Il y a un rôle social de l'employeur, d'accompagner ces salariés, pour de la montée en compétence, leur propre montée en compétence, mais qui va permettre aussi, également, de monter en compétence l'association dans son action sur le territoire. Aujourd'hui, voilà, on est dans un contexte un peu tendu, en termes de recrutement, d'attractivité du métier, et former les gens, c'est pour moi, c'est un vecteur de stabilité d'une équipe, également. Puisqu'il y a un interroge, on sort de son quotidien, aller en organisme de formation, couper avec sa structure d'alternance pendant 8 ou 15 jours, c'est à la fois faire un break, souffler, et à la fois, c'est très intense, qu'on absorbe aussi beaucoup de connaissances, de compétences, et cette alternance-là, pour moi, elle est très riche dans la dynamique d'une équipe. Faites-vous confiance, vous n'êtes pas seul, il y a un formateur, il y a des intervenants, et il y a le groupe de stagiaires, et on peut tous, à un moment donné, avoir des doutes, c'est une remise en question, il faut accepter cette remise en question, parfois vient nous percuter un petit peu, mais on en sort grandit, et même quand on est percuté, il y a le groupe qui est présent, et qui soutient, donc faites-vous confiance, et foncez, parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada